Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne, c'était là pour la première fois Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne Mais étant donné que ça m'a été demandé pas mal de fois, je me suis dit bon bah autant en faire une vidéo Et nous voilà aujourd'hui, donc comme tu l'as vu dans le titre, cette vidéo va tourner autour de la méditation de la parole Du moins comment moi je médite la parole de Dieu, donc la Bible, c'est différent de comment chaque chrétien doit méditer Je pense que c'est propre à chacun, donc voilà moi c'est juste ma façon de faire, si dans deux mois ça change, j'aurai une autre façon de faire Mais pour l'instant c'est celle-ci et je trouve qu'elle m'est adaptée, le but c'est vraiment de trouver sa routine, sa façon de faire Et prendre plaisir à passer du temps dans la lecture, la méditation de la parole Donc avant de commencer, je vais vous présenter très rapidement ce que j'utilise pour méditer D'ailleurs j'ai récemment fait des achats, donc je suis trop contente Donc premièrement voici les trois bibles que j'utilise Il y a la Bible du summer, elle est souple, donc c'est super pratique à transporter, en plus elle n'est pas très lourde Et pour ces deux bibles là, c'est la version Louis II Donc celle-ci elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, beaucoup plus souple Par contre celle-ci elle est énorme, elle est dure et elle est lourde J'avoue c'est moins pratique mais tellement intéressant Il y a les paroles de Jésus dans une autre couleur et franchement ça fait la différence, j'aime beaucoup Puis après il y a beaucoup d'autres particularités, mais bon bref, on n'est pas là pour ça Alors habituellement j'utilise un grand cahier assez souple pour méditer Mais cette année j'ai décidé de procéder autrement, donc j'ai acheté un classeur souple aussi pour pas que ça soit trop lourd Je mettrai des feuilles blanches ou des feuilles à carreaux Et finalement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'un cahier dans le sens où les cahiers ça se finit vite Je ne sais pas, si par exemple tu médis dans le livre de jeunesse et après tu passes à un autre livre Si tu veux retourner dans la jeunesse, tu as juste à rajouter de ta feuille Alors qu'un cahier, quand tu passes à autre chose, tu passes à autre chose Tu ne peux pas créer de la place et écrire, etc. Donc voilà, cette année je pars sur ça Et j'ai acheté des intercalaires avec pour bien répartir ma méditation Alors j'ai également 4 cahiers Ces deux là je les ai achetés récemment, la semaine dernière il me semble Du coup je vais les utiliser pour écrire mes prières Parce que oui, je trouve que, bon c'est bien de prier Il faut prier oralement, etc. Il n'y a pas de soucis Mais j'aime bien aussi écrire mes prières Surtout que quand tu écris ça reste Et des fois quand tu retombes sur tes prières tu te dis Oh mon Seigneur t'es trop bon Comme par exemple dans ce cahier là Voilà, donc là par exemple j'avais écrit, j'avais demandé quelque chose à Dieu Pas un besoin matériel ou quoi, mais plus une directive sur ma vie Et bon j'ai écrit l'heure, je crois qu'il y a que moi qui fait ça, c'est pas grave À 1027, le 11 septembre 2017 J'ai eu ma réponse Et le truc incroyable c'est que j'avais complètement oublié que j'avais écrit ça Et que j'avais eu la réponse juste après Et il y a 3-4 semaines quand je suis retombée dessus Je me suis rendu compte que je priais pour quelque chose dont j'avais déjà la réponse Et moi en fait, vu que ça date de 2017, entre temps j'ai vécu J'avais complètement oublié que j'avais déjà eu ma réponse, etc En retombant dessus, je me suis dit Waouh, en fait c'est super important, encore une fois à mon sens D'écrire quand je demande quelque chose à Dieu Ou même quand je veux le remercier Ou quand je veux, whatever C'est important d'écrire Et ces deux petits cahiers, c'est pour prendre des notes Comme c'est indiqué juste ici Des notes telles que, par exemple, elles disent Quand il y a un verset qui t'a interpellé Tu peux le surligner, mais tu peux le réécrire Ou alors, si t'as une question, bim, tu l'écris Avec ça, j'ai les fameux surligneurs Voilà, ils sont petits, épais, couleur pastel, long, fin, fluo, on va dire Donc les surligneurs, c'est super pratique quand tu veux mettre un verset en avant sur ta bible Ou alors, si tu veux même utiliser le système du code couleur En quoi ça consiste ? C'est simplement attribuer une couleur à un type de verset Dans le sens où, par exemple, si tu veux que les commandements soient en jaune Tu utilises le souvenir jaune Si tu veux que les promesses de Dieu soient en bleu Tu utilises la couleur bleue Si tu veux que tout ce qui concerne le caractère de Dieu dans la bible Soit souligné en rose, tu utilises la couleur rose Et au final, quand tu ouvres ta bible, tu vois directement à quoi correspond chaque verset Tu vas avoir du but, tu vas dire, ah oui, ça c'est les promesses de Dieu Tu vas avoir du jaune, ah, ça c'est par rapport à son caractère Ah, ça c'est son amour Et pour finir, j'ai aussi des petits post-it qui peuvent être utilisés de différentes façons Moi, personnellement, j'utilise... Enfin, étant donné que j'aime pas trop écrire dans ma bible Bah, je peux couler un post-it juste à côté d'un verset qui m'a interpellé Et écrire ce que je veux écrire Et voilà Première chose que j'aime faire et qui m'aide énormément Ça peut paraître inutile, mais je vous promets ça à son importance C'est arranger l'endroit, le lieu où je vais méditer Je me sens beaucoup plus disposée, productive, efficace, moins distraite, moins stressée Quand je médite dans un lieu arrangé, en ordre propre Où toutes les choses sont à disposition Alors deuxième chose, je sais qu'il y a des personnes qui aiment méditer dans le silence absolu Moi, ça peut m'arriver, mais je préfère quand même mettre une petite adoration, une petite louange Une petite instru très calme Moi, ça m'aide, donc je le fais De toute façon, on connaît les bienfaits que la musique peut avoir sur la santé, sur l'humeur On sait que ça détend, ça relaxe, ça peut même favoriser la concentration Donc quand c'est une petite adoration, une louange, c'est encore mieux pour moi Troisième chose, et ça c'est super important, c'est de prier Voilà, pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur Qui puisse nous conduire dans la lecture, dans la méditation Et que vraiment, ce temps sera inspiré de Lui Qui nous aide à comprendre ce qu'on va méditer Et prier au début, mais aussi à la fin Quatrième astuce, quatrième chose que j'aime faire C'est d'utiliser plusieurs versions Comme je vous le disais tout à l'heure, j'utilise la version summer La version Louis II, Louis II, c'est vraiment ma base Et parfois, je check sur internet la version anglaise King James C'est vraiment une affaire de compréhension C'est tout, c'est juste pour mieux comprendre Alors cinquième point, comment trouver le passage qu'on va méditer Je sais qu'il y en a qui prient, pour être inspiré, pour être guidé C'est ce que je fais aussi Et ce que j'aime faire, c'est analyser ma vie à l'instant T Et voir ce qui va, ce qui va pas Comme ça, je pourrais plus ou moins comprendre ce dont j'ai besoin Par exemple, je sais pas si je manque un peu de foi J'irai dans les livres de Romains, de Hébreux Si je manque de sagesse, j'irai dans les livres des Proverbes Ou si par exemple, j'ai envie de connaître les miracles de Jésus Connaître son histoire, son vécu, etc J'irai dans les évangiles de Mathieu-Marc-Légeant Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est suivre des plans de lecture Donc je crois, il me semble que dans certaines bibles d'études Il y a des plans de lecture déjà tout fait Ou même il y a des applications Ou même il y a des livres aussi Avec des plans de lecture que tu as juste à suivre Et voilà On peut faire aussi en fonction des personnages Et même en fait, à travers l'histoire d'une personne Dieu peut nous parler, Dieu peut nous enseigner Je sais pas, sur la rébellion Sur plein de choses La dernière chose aussi, sur ce point Des fois, j'ai inversé en tête Et je me dis que si je l'ai en tête, c'est pas pour rien Donc je vais le retrouver dans la Bible Et j'étudie le chapitre Sixième astuce, sixième point Ce que je trouve important, en tout cas Pour mieux comprendre, c'est de lire l'intro Qu'on peut trouver avant chaque livre de la Bible Il y a une introduction qui contextualise Ce qu'on va lire par la suite Le point, l'astuce suivante Concernent le système du code couleur J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas y revenir Pour finir, je pense que même si la façon de faire La façon de procéder est différente Quand on médite, le but c'est de ressortir avec quelque chose Et pouvoir se poser des questions Donc moi, par exemple, quand je médite Je reprends chapitre par chapitre J'essaie de résumer, de voir quels mots reviennent le plus souvent Et je me pose une série de questions Que je vais vous partager aussi De quoi ou de qui parlent ces versets ? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu ? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Y a-t-il un ordre auquel obéir ? Y a-t-il une promesse ? Y a-t-il un avertissement ? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu ? Quel verset me frappe le plus ? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre Dont j'ai à me repentir ? Auxquels croire et obéir ? Pour lequel le remercier et le louer ? Et à lui demander Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo Je pense que ça va être l'une de mes vidéos préférées sur cette chaîne Mais j'ai passé un trop bon moment J'espère que vous aussi J'espère que cette vidéo vous sera utile N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez d'autres astuces Si vous utilisez les mêmes astuces que moi Du coup voilà Je vous fais des bisous et à la prochaine Mouah Je vous fais des bisous et à la prochaine Je vous fais des bisous et à la prochaine Je vous fais des bisous